L'iPhone 16 c'est de la merde, une vraie arnaque, il faut vraiment être un pigeon pour l'acheter. C'est ce que j'entends depuis l'annonce de ce dernier il y a quelques jours, et je ne suis pas forcément d'accord. Car il apporte des nouveautés par rapport au modèle de l'année dernière, un processeur plus performant, qui consomme moins, et en plus qui chauffe moins en théorie, ce qui était un problème l'an dernier avec l'iPhone 15 qui avait des problèmes de surchauffe. Un nouveau bouton pour contrôler la caméra, ainsi que des fonctionnalités IA, en tout cas pour celles qui seront disponibles en Europe à la sortie. Donc dans les faits, l'iPhone 16 est bien meilleur que l'iPhone 15. Néanmoins, je suis bien d'accord pour affirmer qu'il n'y a pas de différence significative entre le 15 et le 16. Mais est-ce qu'on doit blâmer Apple d'avoir des utilisateurs qui veulent changer d'iPhone tous les ans ? Je ne crois pas, car bien évidemment si vous avez le 15, le 14, le 13, voire même le 12, il n'est d'aucun intérêt de prendre le 16. Car pour la majorité des gens, les nouvelles fonctionnalités ne méritent pas de payer 1000€ pour les avoir. Bien évidemment si vous avez l'iPhone 11, le XR, voire même le SE, ou des modèles ultérieurs, vous allez ressentir la différence en passant sur le 16. Car bien évidemment, en 5 ans, voire même plus, il y a eu des nouvelles fonctionnalités et des améliorations significatives. Donc finalement, je pense que les pigeons, ce sont ceux qui vont acheter le dernier iPhone juste pour avoir le dernier iPhone, et qui ne répond pas à un besoin réel. Un iPhone, ça coûte plutôt cher, mais c'est censé tenir longtemps. A titre de comparaison, mon iPhone 5 a duré de 2013 à 2020 avant de commencer à devenir totalement obsolète, soit une longévité de 7 ans pour un rapport de 97€ par an, ce qui est plutôt raisonnable. Concernant mon téléphone actuel, j'ai depuis 2 ans un Poco M4 Pro, qui fonctionne très bien à l'heure actuelle et que je compte encore garder durant 2 ans au minimum. Il faudrait commencer à être plus responsable et à arrêter de succomber à n'importe quel caprice juste pour avoir le dernier iPhone. Je sais qu'on reproche souvent à Apple de tout le temps dire « Oh, voici le nouvel iPhone, c'est le meilleur jamais créé » et que cela incite à la consommation. Mais dans les faits, ils ne mentent pas, c'est bien le meilleur iPhone à l'heure actuelle. C'est une entreprise, ils sont censés le vendre, ils sont censés faire de l'argent. Ils ne vont pas nous dire que l'iPhone de l'année dernière était meilleur que celui-ci, ça ne serait pas logique. Certes, ils profitent des acheteurs compulsifs, mais s'il vous plaît, faites appel à votre cerveau et ne jetez pas l'entière responsabilité sur Apple, car c'est à vous de déterminer vos besoins, c'est à vous de savoir si vous devez changer oui ou non de téléphone. Si vous n'avez pas besoin de changer de téléphone, ne changez pas de téléphone, personne ne vous y oblige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada